Alexandre est effectivement une société d'instrumentation qui a été créée en 2005, c'est une SAS. On est basé sur le campus de l'université Paris-Sud, on est issu d'un laboratoire, le laboratoire de chimie physique basé sur Orsay. La société compte aujourd'hui 4 salariés et 5 consultants et donc notre activité est instrumentale. On fabrique des instruments scientifiques, on a aujourd'hui deux produits en phase de commercialisation. L'instrument BITRAP qui est un spectre de masse que je vais détailler tout à l'heure et un dessorbeur thermique. La société valorise des brevets du CNRS, l'université Paris-Sud et Pierre-Marie Curie. Elle est membre du RAPOL, du pôle de compétitivité Mauvéo et elle a rejoint le Génopole l'année dernière qui l'accompagne dans sa levée de fond. Notre métier c'est, on traque les gaz en fait, c'est identifier et mesurer des composés en très faible concentration à l'état de trace. On va s'intéresser aux pôleurs organiques pour les applications environnementales, mais on va aussi s'intéresser aux explosifs, aux narcotiques pour les applications sécurité, odeur à rome pour l'industrie et on pourrait être intéressé par les marqueurs biologiques dans le cadre de diagnostics médicaux dans l'air expiré par exemple. Alors notre produit phare c'est un spectromètre de masse qui a été optimisé pour la mesure en continu. Alors on n'est pas, les spectromètres de masse il y en a partout, c'est pas un énième spectromètre de masse. Son point fort c'est qu'il a une très très grande précision en masse, il est capable de séparer des molécules oxygénées, des molécules dans lesquelles on retrouve un atome de carbone, un groupement CH4, on le voit ici. Il a une précision en masse de l'ordre du centième d'unité de masse et ça c'est très important pour des mesures rapides et dynamiques. Donc il est multicomposé, on peut détecter simultanément une centaine de composés voire plus. Il est automatique, il est robuste, on en a vendu un qui va être embarqué dans un sous-marin nucléaire, donc pour la mesure de l'air pendant les campagnes du sous-marin. Donc il est transportable et embarquable. Et ici je montre un exemple, c'est un cyclomoteur Artemis, on travaille beaucoup avec l'IFP, où on voit la variation de quatre composés en fonction des variations du moteur imposées par le test. Donc capacité de mesurer extrêmement rapidement les variations. Nos marchés, comme je viens de le dire, c'est l'analyse des émissions automobiles, pour tout ce qui va être composé non réglementé, principalement les polluants organiques. On s'intéresse beaucoup à la dégradation des matériaux organiques au sens large. L'idée c'est, on prend des matériaux, on les met dans un four, on accélère le vieillissement, l'échauffement et on mesure les émissions. Et là, quand je disais très large, on a travaillé avec l'Oréal sur des cosmétiques, mais aussi sur des cafés, sur du cacao, sur des pneumatiques pour Michelin. Et enfin, le troisième segment de marché, c'est les analyses en milieu industriel. Là, c'est mesurer les rejets des industriels, ou connaître les expositions aux toxiques chimiques des salariés sur un site. Et là, on travaille avec des sociétés comme BASF, Astrium, DCNS. Alexandre, c'est aussi capacité de développer des instruments à façon et de développer une application pour un client. Exemple, l'instrument qui a été développé pour la marine, on avait des contraintes géométriques pour le faire rentrer dans le sous-marin. On loue des instruments, on a trois instruments actuellement dans la société, avec ou sans assistance. Et on a aussi un laboratoire d'analyse qui fait de la prestation de services et des analyses à façon. D'ailleurs, dans le cadre des locations, j'ai déjà rencontré une société du Génopole avec qui nous pourrions travailler. Enfin, on est impliqué dans un certain nombre de projets collaboratifs, soutenus par l'ANR, le dispositif rapide. On vient de rejoindre, on est membre du projet SVEH, qui est soutenu par le Génopole et dont le coordinateur est WatchFrog. Voilà. Et donc, en conclusion, nos coordonnées et quelques références qui sont surtout des sociétés industrielles et des laboratoires académiques. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.